salut à tous bon il fait 6 degrés un temps bien dégueu on est mi janvier là je vais faire un petit tour aux gigues je pêche aux gigues un peu et puis ensuite si ça ne mord pas j'essayerai de voir s'il n'y a pas de désencorné donc je pêcherai la tournute allez on se rejoint au bord de l'eau à tout de suite bon bah on est parti bien couvert pour ce qui caille j'ai pris ma petite dilitium et puis on va voir j'ai pris des gigues phosphorescents parce que les gigues phosphorescents ça permet de prendre des poissons et des squids des encornés quoi voilà on va voir je vais peut-être pêcher avec les gigues grosse lame aussi on va bien voir allez à tout de suite bon bah voilà j'arrive alors je vais tout de suite mettre un gigue pour voir s'il y a du monde je pêcherai peut-être aussi au leur soupe donc voilà il caille il faisait 5 et demi il faisait même pas 6 degrés là j'en ai un bien voilà ceux là ils sont vieux mais ils sont très bien on va aller voir s'il y a de l'activité alors ça c'est un gigue c'était duel qui vendait ça avant j'avais acheté un gros lot en promo fait 28 grammes donc ça c'est phosphorescent aïe ça pique il pique super bien je vais mettre tout de suite au bout de la graphe voilà donc en fait j'ai choisi un poste où il ya pas mal de fonds pour éviter que l'eau soit trop fraîche elle sera plus stable je pense dans des endroits plus profonds donc voilà un petit gigue de 28 grammes ça s'apprend aussi bien des encornés que du poisson c'est le côté phospho toujours qui attire les les encornés c'est pareil sur les je vais mettre la petite caméra puis on va pêcher tout de suite on va pas perdre de temps il caille j'ai les doigts déjà à moitié engourdi j'espère que ça va aller voilà on va mettre sur un petit truc vous avez déjà vu pêcher là c'est parti alors là aujourd'hui j'ai mis un 9g j'ai fait un 9g j'avais que ça à foot à la maison elle est claire c'est bien ça allez où ça part je suis en 30 grammes enfin 28 grammes il fait le gigue et la 13 toujours la même d'ali express 8 centièmes et un bas de ligne en 30 ni l'ont 30 centièmes allez on va voir que je lance deux fois je m'en mêle donc je vais changer je vais enlever la grâce je vais mettre un scooby-doo en fait le triple il se tourne et il attrape la cuillère enfin le gigue il ya trop de liberté il faut lui laisser de la liberté mais peut-être pas autant quand même il est de côté là complètement ça pêche pas ça m'énerve voilà donc on va faire la bonne vieille méthode j'ai les doigts un peu congelés temps va te baisser un peu voilà comme ça voilà allez on va prendre un bout de scooby-doo là j'en ai exprès voilà tu as un petit peu de rose là ça va flasher un peu plus l'eau est claire alors moi j'ai des ciseaux là dedans dans mon boxon il n'y en a pas beaucoup ils sont aussi bordéliques que moi c'est encore un peu plus comme ça voilà donc ça c'est très bien il caille hein c'est genre donc voilà ce que je fais c'est que je passe le petit bout de scooby-doo là j'ai coupé un centimètre peut-être voilà là dedans après je mets le gigue ça tombe bien la tête elle est rose j'aime bien le rose pour les leurs mois voilà voilà je passe ça comme ça et puis je plie le scooby-doo voilà et là ça s'en mêlera plus normalement il s'aggrave ça deux trois quatre cinq six sept moi je vois rien commence déjà à faire sombre on va bien prendre un petit poisson ou il ya souvent des pêcheurs ici ben là aujourd'hui il n'y a personne il caille il faut être un peu courageux là après je vais pas rester dix ans la boîte elle veut pas se fermer voilà donc voilà ce que ça donne et ben il garde la liberté logique c'est bien un peu trop plié à mon goût voilà allez va chercher bonheur en tout cas la elysium c'est vraiment une super lanceuse sa lance quand tu patates là je sais pas à combien je pêche mais vous et c'est vrai que le neuf je le sens pas dans les anneaux je le sens pas oh là là je suis à 50 mètres là au moins 60 je pense une soixantaine de mètres tranquille sans forcer bon bah j'ai cassé ça fait un gigant moins on va essayer de pêcher avec un petit leurre souple on va mettre un petit leurre souple je vais leur dire qu'est ce que je vais leur mettre voilà je vais mettre une imitation d'easy shiner je sais pas combien de grammes peut-être un peu lourd on verra si ça doit être léger en tout cas ça n'a pas cassé au nœud il est bien fait mon fg c'est peut-être un peu plus lourd trop lourd c'est un tout petit peu trop lourd là on va essayer de trouver un plus léger un leurre plus léger qui va bien alors lesquelles je vais le mettre allez on va monter le leurre de Gaëtan que j'adore le Manushat c'est vraiment un de mes leurres préférés celui-là très très bien leurre il est cool Gaëtan il va prendre un poisson Gaëtan voilà je vais mettre un tout petit leurre en 10 grammes comme ça on va bien le faire planer on va voir ce que ça donne on va aller tout doucement contrairement aux jigs ça permet de prospecter doucement doucement j'aimerais bien prendre un poisson quand même merde je pêche le lieu je pêche pas le bas je préfère vous prévenir il va croire que je pêche encore les bas c'est tellement con je sais pas si on peut le mettre bon ben y'a vraiment rien 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 bon je vais me couvrir un peu encore j'ai rajouté une couche là je sais pas qu'il est plus frais voilà bon ça c'est fait on a pas de réflexion je vais essayer de choper des vieilles mais il n'y a plus que trop le choix là ça se réduit, se réduit, se réduit et puis voilà allez hop donc là je vais monter un Rock Vibe, un truc chinois là Rock Shiner avec une tête de 12 grammes en Cheburaska voilà ça veut dire que c'est articulé je peux changer le poids de la plombée mais je m'en fous c'est surtout le côté articulé qui m'intéresse et l'autre je vais monter en texan donc voilà voilà le montage je sais pas si vous verrez comment ça fait ressemble on va aller super dur aujourd'hui ça sent la capote ça fait partie de la puce les gars il y a des jours comme ça même les vieilles elles veulent pas mordre donc je vais remettre encore un jour souple et puis on va voir s'il n'y a rien parce que c'est la tête on va rentrer à la maison auprès du feu là il caille franchement je vais quand même remettre un l'heure souple on va voir j'ai pas envie de me laisser abattre non plus mais tic 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 voilà on va mettre un l'heure que j'adore un nitrochade là que j'ai fait avec une petite tête plombée elle doit pas être trop trop lourde j'espère on l'a fait peut-être un grand quand même je sais pas ça c'est un super l'heure ça on va pêcher en traction il me dépêche il reste plus beaucoup de temps et il reste plus Тic le petit poisson là ça sent quand même la vieille mais on sait jamais on va se dire que ça en est peut-être pas forcément une oh c'est lourd putain qu'est-ce que c'est lourd ouais c'est peut-être pas une vieille oh si ça date une oh là là qu'est-ce que c'est je pense que c'est une grosse vieille c'est gros ah bah la vache il était temps ça navigue un peu bon là ça se bat plus ça date une vieille une grosse en tout cas ça fait du bien d'avoir une chez-tout j'espère que je vais en faire la sortir oh c'est une vieille ça c'est une vieille oh je la vois elle est là-bas elle a avalé putain elle fait chier bon bah c'est pas grave je suis pas bredouille ah là là petite sortie tranquille du mois de janvier ça va pas être facile de la remonter je suis monté un peu fin là une belle rouge pas très grosse elle va décrocher parfait je l'aurais même pas touché il est bien cette petite l'heure on fait une belle touche ouais je suis pas bredouille je suis content que là c'est vraiment dur aïe 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 petite poissante oh merde il est dans la merde faut que je le tire ça doit être une vieille encore ça c'est lourd qu'est-ce que c'est lourd bah c'est une vieille elle est lourde celle-là qu'est-ce que c'est lourd je vais jamais pouvoir la ressortir comme je veux elle va me détruire au bord oh non c'est un lieu c'est quoi oh non une belle vieille elle est grosse celle-là elle est à moitié crevée c'est une jolie petite vieille oh putain faut que je la bride un peu parce que je sais pas si je vais pouvoir la sortir la peau faire un petit fish and chips avec j'ai trop la dalle les gars je sais pas si je suis un peu fin on va voir allez viens viens petite mémère il faut que je la mette là-bas elle sait qu'elle va y passer je te le dis il n'y a plus de vagues allez il y a une petite vague là voilà putain elle l'a avalé le nitro là attends elle est jolie celle-là on va la garder on nous fera un petit fish and chips regarde ça elle est jolie j'ai trop faim ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de poisson je pêche plus depuis depuis les fêtes on va essayer de faire une photo je sais pas ce que ça va donner ça risque de pas être terrible mais on va m'éclairer tiens ça ira mieux voilà j'ai plein de poisson dans la nuit excuse-moi ma belle on va la buter le nitro il a disparu donc ça c'est un leur que j'ai fait moi-même comme une grande excuse-moi ma chérie voilà est-ce que tu peux me rendre mon leurre j'ai cassé ou quoi ? hop là regarde donc voici l'arme du crime un tout petit nitro c'est une tête d'origine ça et le leurre je l'ai fait j'ai fait un moule à partir des je pêchais beaucoup à un moment avec celui-là c'est vrai que c'est un super l'heure il va falloir que je m'y remette ça ressemble vraiment à un petit poisson voilà j'ai passé un super moment au bord de l'eau on est de 18 janvier c'est dur là aujourd'hui c'était très dur il faisait 5,5 donc il caille à moitié donc voilà je fais un petit poisson une petite vieille là on va la manger je vais faire les fish and chips tout ça on va se régaler et puis voilà là je vais bientôt je vais retourner au sard ne vous inquiétez pas en fait je n'ai pas pêché depuis les fêtes donc là j'y retourne doucement c'est très agréable il n'y a personne il fait tellement frais il n'y a pas beaucoup de courageux pourtant c'est un poste il y a souvent du monde voilà je vous dis à bientôt tout le monde et vive la pêchouille salut voilà là je vous montre ça c'est fait quand je fais les filets de poisson il reste toujours un peu de chair donc la chair j'ai fait des petits morceaux tout ce qui ira je les mets dans l'assiette et je les mets au frigo avec du citron je mets du jus de citron je vais laisser toute la nuit après un petit filet d'huile d'olive un peu de persil et puis sel, poivre et terminé c'est très très bon ça avec la vieille comme ça c'est délicieux vous pouvez faire ça aussi avec les orphis c'est vraiment bon c'est les carpaccio de vieille c'est très très bon à l'apéritif et vous pouvez mettre ça vous avez vu la mâche que j'ai là en ce moment voilà tout l'hiver j'ai de la mâche donc vous pouvez faire des salades vous pouvez faire plein de trucs c'est vraiment bon tip 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 Thibaut Squid salut c'est Richard de Brest salut Thibaut on a fait 5 ou 6 calmar comme ça ce soir là à la nuit tombante voilà à bientôt alors Arthur dit le silure sous la neige il centre la canne il nous fait un beau silure sur une 7,28 sur une 7,28 c'est un poisson qui fait peut-être un peu plus d'un mètre cinquante on voit le bas de ligne on a vu la queue ouais il y a quand même comme un poisson salut tout le jour avec le leurfétiche au possibilities au heureux au 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 Sous-titrage ST' 501 ...